La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le port du voile à l'école, le projet de reverdissement du Sénégal, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce lundi. Le voile de la controverse politique et religieux, tout voile d'or, rapporte Réumi Quotidion. Abel Atengay et Girassi portent un coup de boutoir à son coup. Vous avez été élu pour le combat contre la vie chère, mais pas pour le combat pour un signe religieux, renseigne ce journal. La contre-attaque, Moustapha Girassi estime qu'on attend d'un abbé des comportements comme la sérénité, le calme, la spiritualité et la belle parole. Le serment d'imam Kante Abel Atengay a manqué de respect au Premier ministre. Et oui, Ousmane Sonko ressuscite la polémique, nous dit le journal Enquête. La polémique sur le voile à l'école fragilise un tissu social soumis à rude épreuve depuis des mois. Sortie de l'abbé André La Tengay, du ministre Girassi et des autres, un dialogue de sourds. Retour sur une bataille récurrente au Sénégal, danger sous le voile, titre qui barre la une du journal L'Observateur. La sortie de Sonko, la réplique des hommes d'église, la polémique et la menance sur la cohésion sociale. Les plus grands conflits et les disparités à travers le monde reposent sur une étincelle religieuse. N'essayons pas de l'allumer, renseigne ce journal. Guerre du voile, branle-bas de combats d'hommes d'église, nous dit Vox Populi. Après la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, contre l'interdiction du voile dans certains établissements du privé. La polémique glisse sur un terrain religieux. Le Conseil national du laïka dit son indignation face à des déclarations maladroites, des propos indélicats. La lettre pamplétaire de l'abbé André La Tengay contre Sonko. Ses propos sont-ils d'émonence ou des déclarations de guerre, interroge-t-il. Polémique en série dans Le Quotidien, Le Quotidien, Sonko en discours sans voile. Le privé catholique réagit à l'aménance du Premier ministre. Le Conseil national du laïka s'indigne des déclarations de Sonko. Mostafa Ghirassi estime qu'il n'a jamais été question de stigmatisation. Restant avec Sonko qui pose son diagnostic dans Sud Quotidien sur la situation socio-économique du Sénégal. Il estime qu'aujourd'hui, ils ont trouvé un état en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Pendant ce temps, le chef de l'État sur le projet de reverdissement du Sénégal, le soleil titre, se sentit concerné. Au point de l'émergence, le Premier ministre sème les germes de l'espoir. Sering Bas Abdurhadr estime que planter des arbres est une forte recommandation de Sering Touba. Touba, Tchekanam, un modèle inspirant. En sport, dans le journal Rémi Sport, Jeux Olympiques qualifié en demi-finale, lui, François Mendy, sensationnel d'entrée. Le même journal nous informe qu'en Guinée, Kabadjawara est viré record pour terminer Jeux Olympiques 2024. Maroc contre Espagne et France contre Égypte, l'Afrique défile l'Europe en demi. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.